Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible déclare quoi? On va lire ensemble. La Bible déclare ainsi, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Donc l'amour est en première position. Est-ce que vous voyez ça mes bien-aimés? L'amour est en première position. C'est pas pour rien que l'amour est en première position. C'est pas pour rien que l'amour est en première position. Mes bien-aimés, comprenez que l'amour ici est en première position. La Bible est claire. L'amour est en première position, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. L'amour est en première position. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, la première chose qui doit se manifester en toi, c'est l'amour d'abord. C'est l'amour qui doit alors être visible dans ta vie. C'est l'amour. C'est l'amour d'abord. Après l'amour, tu dois avoir la joie du cœur. Or, qu'est-ce que signifie la joie? La joie signifie le sentiment de bonheur intense. C'est le sentiment d'un bonheur parfait. La joie dans ton cœur. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dans le malheur chaque fois, dans la tristesse, dans les soucis. Chaque fois, tu ne fais que penser, tu es attristé à chaque moment. Tu vis dans les détresses. Mais non, un enfant de Dieu doit avoir la joie dans le cœur. L'amour, tu dois avoir la paix. La paix, un enfant de Dieu doit avoir la paix. Mais la paix signifie quoi? La paix signifie la tranquillité de l'esprit. Il faut que ton esprit soit tranquille. La sensation de réconciliation avec les autres. Ça, c'est la paix. Voilà pourquoi il faut chercher et rechercher la paix. Ce sont des choses très importantes dans la vie chrétienne. Tu dois avoir de la patience. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. Le fait d'attendre les promesses de Dieu qu'elles s'accomplissent. Donc, c'est attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Un enfant de Dieu doit avoir de la patience. Un enfant de Dieu doit avoir la bonté. Mais la bonté signifie quoi? La bonté, c'est le caractère d'une bonne personne envers les autres. La facilité de pardonner les autres. C'est ça la bonté. La bonté, c'est la facilité de pardonner les autres. La bonté, c'est la facilité de venir en aide envers les autres. Venir aider les autres. Être toujours attentif aux cris, aux pleurs, aux besoins des autres. Ça, c'est la bonté. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit avoir la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, c'est la disposition favorable envers les prochains. Donc, la bienveillance, c'est le fait de faire du bien à tes frères, à tes soeurs. Donc, c'est l'amour du prochain, la bienveillance. L'amour du prochain. La sympathie. Le fait de venir toujours envers tes frères, pour leur porter la main, pour leur voir réussir dans la vie. Donc, c'est le fait de propulser les autres à la réussite. Le fait de venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. C'est ça, la bienveillance. Et ça fait partie de la vie des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu doit avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. C'est le fait d'avoir la foi en Jésus. Le fait d'avoir la foi dans les choses de Dieu. C'est ça, les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit avoir ça. Après, vient quoi? Il faut avoir la douceur. Un enfant de Dieu doit avoir la douceur dans les choses. L'enfant de Dieu ne peut jamais avoir la brutalité. La douceur. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Ça, ce sont des choses qui font partie de la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas ces choses ici, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si les choses que je viens de décortiquer ici, tu ne les as pas dans ta vie, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dois vraiment chercher le Seigneur. Ça, ce sont des choses qui font partie de notre vie. Donc, un enfant de Dieu doit être comblé de l'amour. Voilà pourquoi l'amour est en première position. Quand tu as l'amour, automatiquement, tu auras la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça viendra là-bas. Ça fait partie de l'amour du prochain. C'est ça, un enfant de Dieu. À partir de là, tu auras alors la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie de sainteté. Ça va suivre après. Toutes ces choses-là, ça fait partie du Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu as toutes ces choses. Donc, un enfant de Dieu doit avoir ces choses. Aimons-nous les uns et les autres. Si tu n'aimes pas les personnes que tu vois, tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu. Ça n'a pas de sens parce que personne ne voit Dieu. Personne ne voit Dieu. Comment vas-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes les gens que tu vois ? Que le Seigneur nous bénisse, mes frères. Merci à tous ceux qui ont accompagné cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés. Que la main de Dieu soit avec vous, afin que vous puissiez grandir dans la foi. Car la Bible déclare, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les divinités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha.